Bon les amis, aujourd'hui j'aimerais qu'on parle rapidement de Formule 1. Je ne sais, on n'a pas l'habitude de le faire, mais aujourd'hui il faut qu'on discute d'un sujet de passionné. Parce que peut-être que vous êtes comme moi, et forcément, en ce moment, vous avez noté que la F1 attire de plus en plus de monde. Notamment à cause de Drive to Survive, Wii, Netflix, etc. C'est vrai qu'ils ont fait une série qui a vraiment de la gueule, et qui pour le coup, réussit à attirer un monde qui à la base ne s'intéressait pas du tout à la Formule 1. D'ailleurs, juste comme ça, peut-être que vous êtes comme moi, mais vous trouvez pas que cette saison 4 est un petit peu boring ? En fait, le truc, c'est que j'ai l'impression que c'est devenu trop grand public, et que du coup, si vous êtes passionné, ou vous aimez un petit peu plus la mécanique, la vraie mécanique, et bien c'est un peu trop simpliste, divertissement, plus que véritablement récit d'un événement sportif. Et du coup, moi je m'y perds un petit peu. J'ai regardé 3 épisodes, je m'ennuie un peu. Mais c'est pas le sujet, là je veux qu'on parle de l'accessibilité de la Formule 1. Parce qu'en plus, cette saison, vous le savez, elle commence ce week-end, et il y a tout un fleuve de nouveautés qui devrait faire que ça va être ultra intéressant. Regardez, on attend de voir un petit peu s'il va y avoir plus de combats, si Ferrari va réussir à reprendre les avant-postes, etc. Vous le savez, ça s'annonce bon. On veut du spectacle, et on veut le regarder en direct live, et pour ça, malheureusement, il faut payer un abonnement. Parce qu'en France, pour regarder la Formule 1, seul Canal+, propose une offre. C'est eux qui ont les droits de diffusion, et il n'y a plus cette possibilité de se poser en famille, avec son frère, sa soeur, son papa, sa maman, tranquillement, le dimanche après-midi, pour regarder la Formule 1. Ça parlera peut-être à ceux qui ont à peu près mon âge, c'est vraiment de la nostalgie, mais là n'est pas la question. Moi, ce que j'aimerais voir, c'est comment on peut regarder la F1 de manière légale, je précise, actuellement. Parce que soit tu payes ton abonnement de 20,99€ à Canal+, et comme ça, tu as accès à la diffusion de la Formule 1, soit sinon tu payes l'offre officielle Formule 1 TV Pro, qui coûte 65€ par an, ou 7,99€ par mois, pour accéder à toute la diffusion de la F1. Et logiquement, si tu es comme moi, et que tu apprécies le travail de Canal+, les commentaires de Julien Fébrault, l'expertise de toute l'équipe Canal+, et bien t'as envie de voir la proposition française. Sauf que pour ça, soit tu payes l'offre pleine, mais forcément, entre ton Spotify, ton YouTube Music, ton Netflix, ton Disney+, ton HBO, oh, tu vois ce que je veux dire, tous les abonnements que t'as, t'as peut-être pas envie de payer l'abonnement complet à plus de 20€ pour Canal+, alors toi, tout ce qui t'intéresse, c'est la F1. Et du coup, moi, pendant l'année précédente, j'étais un peu embêté, parce que j'avais pas envie de payer l'offre Canal+, complète, mais j'avais quand même envie de regarder la F1. Et la proposition de F1 TV Pro ne m'allait pas. Donc en fait, dans JT, je venais juste sonder. Si vous étiez comme moi, et vous n'avez pas l'impression que Canal+, devrait offrir une offre qui nous donne juste accès à la F1 pour 7€. Allez, 8€, pas plus. Comme ça, au moins, quand tu le veux, le week-end, tu peux regarder la F1, tu aurais accès au replay, tu aurais accès à tout le contenu Canal+, concernant la Formule 1. Et rien d'autre pour un prix de moins de 10€. Moins de 8€, moins de 7€, un prix cool, quoi, tu vois. Limite une offre qui te permette de regarder le grand prix que t'as envie de regarder. Ça, ce serait excellent. Ça, c'est ce qu'on aimerait avoir. Pour info, Canal+, a annoncé fin 2021 avoir doublé son audience moyenne sur la Formule 1 en 2 ans. Le grand prix d'Abu Dhabi a réuni 1,9 millions de téléspectateurs et même 2,4 millions lors du dernier tour, ce qui est juste leur record d'audience absolu sur Canal+. Du coup, je ne suis pas sûr qu'ils se cassent la tête à faire une offre dédiée, mais I want to believe in life, you know. Du coup, est-ce que vous êtes comme moi ? Est-ce que vous avez la sensation que ce serait une offre nécessaire ? Parce que moi, le week-end, franchement, je suis là, je galère. Alors que cette saison, elle déboie. D'ailleurs, je prends 3 secondes pour vous parler de cette artwork qui est faite par French Carlo Magno. Parce que je suis tombé dessus sur Twitter, ça a été fait pour Ferrari et ça déboie tellement que j'aimerais pouvoir la voir en poster. Franchement, elle est trop belle. Mais bref, c'était un petit peu la petite discussion de ce JT. Est-ce que déjà, dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous suivez la F1 ? Est-ce que vous êtes passionné ou juste c'est Drive to Survive, l'émission de Netflix qui a fait que vous vous êtes mis à regarder ? Est-ce que vous comptez regarder la Formule 1 cette année ? C'est-à-dire à travers l'offre de Canal+, ou à travers l'offre officielle de Formule 1 TV Pro ? Ou juste, vous êtes comme moi et vous avez un peu la flemme de payer pour l'abonnement Canal+, Canal+, complet, pardon, parce que c'est un peu cher. Pour juste regarder des grands prix le week-end et pas regarder le reste du contenu Canal+, c'est un peu cher. Est-ce que vous êtes comme moi ? C'est la question que je me pose dans JT. En tout cas, je suis assez pressé qu'on se retrouve ce week-end pour savoir un petit peu ce que ça va donner cette nouvelle réglementation de Formule 1, toutes ces nouveaux bolides, et voir un petit peu qui sort en tête de la courte, parce que j'espère que la saison va être aussi excitante que l'an dernier, et même de manière un petit peu plus large sur la grille, ce serait vraiment cool. Est-ce que Alpine et sa voiture rose vont s'en sortir ? C'est des questions qu'on a envie, on veut des réponses à ces questions. Bref, c'est la fin de ce JT, j'espère que vous aurez des réponses à mes questions. On lance une pétition pour Canal+, comment ça se passe ? Est-ce que quelqu'un peut leur passer le message ? Est-ce qu'ils peuvent faire quelque chose pour nous ? J'aimerais savoir. Les amis, à très bientôt, des gros bisous.